Ce poise, c'est en quelque sorte le graal pour les promeneurs qui se lancent dans la chasse au trésor de Terra Aventura. Un géocatching né dans le Limousin et présent cette année dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Alors d'abord on part avec l'application mobile de Terra Aventura qu'on a téléchargée sur son smartphone. Elle est gratuite et on va répondre à plein de questions sur le patrimoine. Alors ici c'est Zartus, donc Zartus c'est celui qui va nous parler de la nature. On adore la nature dans Terra Aventura et il va nous raconter tout ce qu'on peut voir autour de cette balade. Alors on fait une balade en général qui va faire 1 km pour les plus petites jusqu'à 7-8 km. Et on va avoir des questions tout au long du parcours avec des indices et il faudra y répondre. Et si on a vraiment répondu à toutes les questions, alors là on va pouvoir trouver la boîte, donc la cage Terra Aventura et à l'intérieur un poise. Le but étant bien sûr de collectionner les 35 existants. Cette chasse au trésor propose plus de 300 parcours dans la région, regroupés autour de 30 thématiques. Plages mythiques, patrimoine insolite ou encore villes dynamiques, Terra Aventura permet de découvrir ou redécouvrir la région de façon ludique. Une aventure idéale pour les touristes de plus en plus nombreux en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine devient la première destination pour les Français. Donc là c'est historique puisque c'est la première fois que ça arrive. On a reçu l'année dernière en 2017 28,1 millions de touristes français et étrangers. Et de l'ordre à peu près de 25 millions de touristes français. Ce qui vraiment est un record avec une croissance qui continue en 2018. Pour preuve, le nombre total de passagers français et étrangers à l'aéroport de Bordeaux a augmenté de plus de 5% depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier.